Bonjour et bienvenue dans la vidéo de l'ange Michael, Michael le politique. Voici son image. Donc Michael le politique, c'est l'ange 42, et c'est l'ange des responsabilités associatives, syndicales ou politiques. Il est propice aux réconciliations et gouverne les bonnes relations avec l'étranger. Cet ange d'air réagit de 25 degrés à 29 degrés 59 de la balance, période du 19 au 23 octobre. Il se manifeste particulièrement entre 13h40 et 13h59. La représentation. Donc, c'est un ange, vêtu avec simplicité, qui se tient devant un bâtiment d'aspect officiel. Posté en haut des marches, il prodigue des paroles de paix et de rassemblement. Dans sa main droite, il tient une bête néfaste, indiquant qu'il a détecté une traîtrise ou un complot. Encore le serpent, oui. Derrière lui, un groupe écoute son discours. Au-dessus de la porte figure une inscription comportant le mot « poli » qui signifie « cité » en grec. « poli » ou « polis » qui signifie « cité » en grec en référence à la diplomatie étrangère. Mais c'est écrit vraiment en grec en fait. Alors, c'est votre ange gardien. Donc, votre ange gardien est Mickaël. Si vous êtes né entre le 19 et le 23 octobre, vous êtes très concerné par la chose publique, la politique ou la diplomatie dans votre pays, comme à l'étranger. La dorature et l'humanisme nourrissent votre conscience de citoyen. Naturellement, vous êtes amené à prendre des initiatives au sein d'une association ou d'un groupe social. Votre charisme et votre talent d'orateur vous amènent à occuper une place de premier plan. Pourtant, uniquement motivé par l'ambition de servir la communauté, vous savez vous abstraire de vos désirs et de vos préoccupations personnelles. En cas de querelle ou de distension, vous jouez habilement de votre sens de la négociation pour rétablir la paix et permettre une réconciliation. Vous maîtrisez l'art du compromis sans vous départir de votre honnêteté. Lucide et sagace, vous percevez ce que l'on cherche à vous cacher et lutter ainsi efficacement contre toutes les formes de déloyauté qui menacent votre groupe. L'invocation à Mickaël, donc que lui demander. Elle est plus efficace chaque jour entre 13h40 et 13h59. Elle vous soutient si vous désirez faire carrière dans la politique, la fonction publique ou dans une association. Mais Mickaël ne vous aidera que si vous manifestez un désir sincère de servir la communauté au-delà de tout intérêt personnel. Priez cet ange vous dote d'une autorité naturelle. Vous pouvez être écouté et respecté. Mickaël vous soutient aussi dans vos actions de conciliation. Il peut s'agir de rétablir la paix sociale dans une entreprise ou de ramener la concorde au sein d'une institution ou de l'État. Cet ange est également à vos côtés lors de médiations dans des sphères internationales. Enfin, vous l'invoquerez avec succès pour développer la perspicacité qui permet de prévenir les manœuvres hostiles risquant de porter atteinte au groupe auquel vous appartenez. Il ne faut pas qu'on le confondre avec le 3 Citaël, qui est le fédérateur qui rassemble autour d'actions concrètes visant à construire un monde plus juste ni avec le 26 Aya, le négociateur qui soutient la diplomatie secrète et supprime les ambiguïtés ni avec, donc ne pas le confondre non plus, avec Umabel, le 61. Umabel, c'est l'amical qui se rapproche d'un groupe dont il partage les goûts et les intérêts. Alors, l'ange Michael inspire les responsables d'un parti, d'une association, d'un syndicat, les créateurs d'une entreprise, d'un projet à visée sociale, les politiques, les hauts fonctionnaires, les conseillers en ressources humaines, les médiateurs, les négociateurs, les diplomates, les ambassadeurs, les commerciaux à l'international et toutes les professions de représentation à l'étranger. Interprétation de la carte dans un tirage, donc si elle tombe comme ceci à l'endroit, vous pouvez l'interpréter comme ceci. Donc voici le conseil de l'ange Michael, quand la carte est droite. Toute démarche en relation avec les associations, la politique ou les affaires publiques, y compris à l'étranger, est facilitée. Si tel est votre désir, vous pouvez remporter l'adhésion des citoyens ou des militants. Vous la conserverez en restant fidèle à vos engagements. Michael vous demande d'oublier vos ambitions personnelles pour vous consacrer au groupe que vous représentez. En cas de conflit, vous serez proposé un compromis intelligent en accord avec votre conscience. Michael vous dote en ce moment de véritables antennes. Votre intuition vous a dit que les éventuelles traîtrises menaçant votre collectivité ou les personnes qui sont à sa tête. Il vous met en garde, Michael, si la carte est renversée. Dans un tirage, si la carte est renversée, il vous met en garde contre la corruption, les dominations, cupidité, tyrannie, prévarication, malveillance, hypocrisie, mensonge, parjure, malhonnêteté, conspiration, complot, traîtrise, compromission, brouille, aveuglement, individualisme, irresponsabilité. Alors un exemple d'association avec le 59 Ouh là, j'ai mis celui-là. Je ne l'ai pas sorti du paquet. Ça m'étonne. Voilà. Alors avec le 59 A-ra-el, le fructueux. Avec A-ra-el, A-ra-el, oui, le fructueux, vous mettez le foisonnement de vos idées et votre talent de communication au service du groupe auquel vous appartenez. Vous pouvez même le conduire à la prospérité financière. Les mots-clés. Les mots-clés concernant cet ange, Michael. C'est la citoyenneté, affaires publiques, états politiques, humanisme, associations internationales, responsabilité, charisme, diplomatie, négociation, réconciliation, lucidité et perspicacité. Donc voici Michael et donc votre ange gardien si vous êtes né entre le 19 et le 23 octobre. Et vous allez beaucoup plus facile de le contacter entre 13h40 et 13h59. Voilà. Donc tout le monde peut contacter cet ange. Pas seulement ce dont il est l'ange gardien. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir pour vous qui êtes né à ce moment-là. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, soyez positifs. N'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez. Bisous.